salut à tous et bien aujourd'hui je vais vous parler du moteur de tracassou est ce que moi je vérifie avant d'acheter un camping-car d'occasion à moins de 10 000 euros voilà voilà tout de suite dans la vidéo voilà je sais pas si vous voyez le moteur voilà moteur de tracassou c'est un j5 un j5 de 88 tracassou il a 200 mille kilomètres ce jus pas mal de comment après ça ne reste que mon avis personnel mais battra cassou voilà c'est un petit j5 diesel n'est pas turbo d parce que le turbo d un peu plus fragile donc moi ce que je vérifie en fait quand j'achète un vieux camping-car d'une part c'est l'état général du moteur c'est à savoir si le moteur est vraiment très très gras il ya des fuites au niveau du les arrivées d'injecteurs du gasoil voilà le cache culputeurs savoir s'il est gras ou pas où je vérifie en règle générale s'il y a vraiment beaucoup de traces d'huile de fuite ou autre alors l'occurrence il est nickel quoi je regarde aussi au niveau du bouchon s'il n'y a pas de mayonnaise partie pellicule blanche le joint de culasse est mort voilà s'il y a le carnet d'entretien du camping-car savoir l'entretien qui a été fait dessus voilà l'occurrence il n'y en avait pas vraiment donc j'ai fait 100 quoi mais à savoir que quand on achète un camping-car à moins de 10 000 euros il n'y a pas de carnet d'entretien si vous voulez partir avec l'idéal c'est de faire changement de toutes les courroies de la courroie de distribution et tout ce qui est courroie de service courroie d'alternateur et autres pour être bas pour être tranquille quoi et donc ça se situe où dans le moteur tout ça donc la courroie de distribution sur le j5 et sur le côté ici cette partie là et il ya toutes les courroies de service tu peux faire voir parce que je sais pas si j'ai bien fait voir la courroie de distribution et sur la partie et monte voilà la partie moteur sur le côté cette partie là et tout ce qui est courroie de service et de ce côté là voilà il ya plein de petites courroies pompe à eau alternateur donc tout ça en fait moi je les change quand j'achète un camping-car et que je le rénove parce que généralement si face tout dépend s'il y a le carnet d'entretien ou pas si s'il y est pas vaut mieux les changer parce qu'on sait pas quand est ce que ça a été fait et une courroie de distribution qui casse c'est un moteur qui casse voilà après j'ai un monde je me penche dessous à ce niveau là au niveau du carter moteur je regarde toujours s'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau de la boîte aussi pareil s'il n'y a pas de grosse fuite d'huile parce que quand vous avez une fuite d'huile ça veut dire que si vous avez pas fin d'ailleurs une fuite à un endroit d'une et deux pour passer contre une technique la moindre fuite d'huile voilà ça passe pas très bien donc je vérifie tout ça et une tâche sur le sol mais elle lui appartient pas non même si ça va longtemps qu'il est garé là donc voilà en règle générale ce que je vérifie après d'une façon comme tout véhicule faire l'entretien donc quand vous savez pas s'il y a un entretien ou pas de fait de toute façon il faut faire la vidange les filtres à huile filtre à air voilà c'est pour que le moteur puisse repartir dans de bonnes conditions et que vous puissiez prendre la route sans souci avec généralement tu fais une vidange et tu change de filtre à gazole ouais filtre à huile filtre à air ça j'ai dit aussi mais oui vidange obligatoire parce qu'on sait pas on sait jamais quand est ce que ça a été fait pour pareil s'il n'y a pas le carnet d'entretien enfin voilà enfin moi pour ma part voilà ce que je ce que je fais et puis le jeu vidange aussi le radiateur voilà je change de liquide de refroidissement comme ça il repart vraiment avec tout l'entretien fait nickel quoi on peut prendre la route sans souci avec alors que ce soit pour le tracassou ou pour voir le ford transit qu'on avait avant voilà j'ai fait la même chose donc une tracassou c'est pas encore fait parce que là je fais la cellule mais avant de prendre la route avec une façon tout cet entretien sera fait dessus l'embrayage ah oui j'ai oublié embrayage aussi c'est pas mal ça on s'en rend compte au niveau de la pédale d'embrayage si elle est molle ou vraiment très dur si généralement quand on arrive à 200000 km si j'ai jamais été fait il quand même préconisé de pouvoir changer l'embrayage bon petite vidéo très courte mais bon je trouvais important aussi de revenir sur ce quand on achète un camping-car à moins de 10000 euros savoir ce qui est important à voir à vérifier avant de pouvoir partir avec parce que nous quand j'achète le camping-car de toute façon il faut qu'il soit roulant je n'achète jamais de camping-car s'il est pas roulant c'est ça me demande encore des frais supplémentaires donc l'huile il est revenu il a fait 300 km pour revenir dans notre atelier voilà j'ai pas eu de souci avec donc là bas comme vous pouvez voir j'ai commencé d'ailleurs à démonter toute la partie batterie qui a été débranchée parce que ça sert à rien que la batterie suisse pour rien quoi j'ai démonté la toute la tringlerie aussi de l'essuie glace d'une pour poncer et deux parce que la tringlerie avait un souci sur un essuie glace la fixation n'était pas terrible terrible j'avais des essuie glace qui tournaient pas très bien donc du coup j'en ai retrouvé un autre voilà je te remonterai à la fin quand il sera repeint j'ai démonté aussi tout système de filtres à air que je vais tout enfin je vais le nettoyer entièrement et le repeindre parce qu'avec le temps bas il a rouillé légèrement et puis bah nettoyer toutes les parties moteur dégraisser repeindre toutes les parties qui peuvent être rouillées éventuellement ça peut arriver avec le temps voilà ce qui a été fait pour le mot dessus qu'est ce qu'on peut rajouter d'autre la partie fixation de la roue de secours qui était là que j'ai démonté pour pouvoir accès aux filtres à air toutes les deux rythes sont bonnes sont pas poreuses donc de ce côté là je suis tranquille et puis voilà ce qu'on peut en dire de tracassez beaucoup si vous aussi quand vous achetez un vieux camping car vous avez d'autres choses que vous regardez sur les sur les camping car par tout au moins pour la partie moteur puisque le sujet c'était le moteur laissez aussi un commentaire ça peut aider d'autres personnes n'hésitez pas surtout voilà ce qu'on peut en dire de tracasse ou petit j5 je répète diesel je sais pas si vous avez vu dans la vidéo on a changé notre générique bah dites nous si il vous plaît si l'ancien a été mieux enfin voilà laissez nous un petit commentaire sur le sujet ça peut nous faire plaisir éventuellement à nous faire progresser parce qu'on essaye de toujours faire évoluer l'image et le son donc faites nous partager vos avis voilà allez salut à tous voilà cette vidéo arrive à sa fin bah n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et puis surtout à la partager si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les inscrire en bas allez salut à tous et puis vous vous vous